Hey ! Salut Boussaillon ! Ok, je sais ce que tu vas me dire. Troisième vidéo de la chaîne, troisième vidéo de nœuds. Hé, mais je te l'avais dit que c'était important les nœuds. Et promis, c'est la dernière. Enfin pour le moment. Et aujourd'hui je suis généreux, je t'offre pas un, pas deux, pas trois... Bah si trois justement... Et aujourd'hui je suis généreux, je t'offre pas un, pas deux, mais bien trois nœuds en une seule vidéo. Et rappelez-vous aujourd'hui qu'un nœud joli est un nœud réussi. Le nœud de cabestan est très très simple. Il va surtout te permettre de faire du rangement sur ton bateau et à suspendre tes parbates. Un parbate, c'est ça. Ou appeler aussi parbattage. Parbate, c'est simplement le raccourci de parbattage. Attention au raccourci tout de même. Un parbate, c'est simplement une grosse bouée qui va te permettre de protéger ton bateau des autres bateaux ou du quai. Pour faire ce nœud, tu vas faire un premier tour. Hop. En repassant bien sur le dormant. Tu fais ton deuxième tour. Hop. Et tu repasses dedans. En faisant bien ressortir le filant parallèle au dormant. Les deux brins sont bien parallèles. Un nœud joli est un nœud réussi. Pour celui-là. J'espère que t'es au taquet. Un taquet, c'est ça. Tu en trouveras presque tout le temps sur les bateaux. Et ça va te permettre de bloquer un bout comme une amarre, par exemple. Commence déjà par admirer ce magnifique taquet en bois réalisé par mon papa il y a quelques années pour qu'on puisse s'entraîner. Mon papa à moi est le plus fort de la terre. D'habitude, les taquets ressemblent plutôt à ça. Mais celui-ci a exactement la même forme. Du coup, l'explication va complètement marcher. Pour faire notre nœud de taquet, on va commencer par faire un tour mort. On peut donc revoir suffisamment de mou pour pouvoir faire notre tour mort et le nœud qui va suivre. On commence donc par le tour mort. Hop. Comme ceci. Et ensuite, à ce side-là, on va commencer par faire un 8 autour du taquet. On passe par ici, par ici, par ici. Et à ce moment-là, on va faire une petite boucle en tournant le bout. Et on va le faire passer par ici. On serre. Et on constate que notre nœud est bien réussi. Car ces deux brins sont bien parallèles. Ce qu'il faut comprendre avec ce nœud, c'est le tour mort qui va tenir la tension du bout. Et le 8 va permettre simplement de tenir le tour mort. Un nœud joli est un nœud réussi. C'est un petit nœud qui ne tient pas très bien, mais il va te permettre de ranger plein de choses sur un bateau en reliant deux bouts. Ah, bille, bille. Pour faire un nœud là, vous avez donc deux bouts. Vous allez commencer comme un nœud de lacet. Hop. Et ensuite, vous allez faire la même chose, mais dans l'autre sens. Hop. Et vous serrez. Et là, vous remarquez que votre nœud est bien réussi. Parce que ces deux bras-là sont bien parallèles. Et ces deux bras-là aussi. Un nœud joli est un nœud réussi. Allez. À toi de jouer ! Et voilà, c'est terminé pour l'instant pour les nœuds. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à t'abonner pour... Nanana... N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à t'abonner pour suivre les prochains topos. Et sur ce... Bon moment. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et à t'abonner pour suivre les prochains topos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada